Et puis comme vous l'avez suivi ce soir sur nos antennes, les travaux de ce sommet se sont achevés avec plusieurs décisions importantes prises par les chefs d'État et de gouvernement. Je vous propose de suivre un extrait du communiqué final lu par le président de la commission de l'Union africaine, Moussa Fakim Amat. Passant à l'examen des points inscrits à son ordre du jour, la conférence a pris acte de la décision d'ouverture intégrale de leurs frontières prise par les États membres en application de l'acte additionnel numéro 01-13-CEMAC 070-U-CCE-SE du 25 juin 2013 portant suppression des visas pour tous les ressortissants de la CEMAC circulant dans l'espace communautaire. Elle s'est félicitée de ses avancées remarquables enregistrées dans le domaine de la libre circulation. En vue d'accompagner la mise en œuvre de cette mesure, elle a décidé d'autoriser la BDAC à prélever sur les ressources du Fonds de développement de la communauté, FODEC, le montant de 1,7 milliard de francs CFA pour le paiement du reliquat dû à Interpol au titre de la sécurisation des frontières de la CEMAC. Elle a également instruit la commission de la CEMAC de prendre toutes les dispositions pour la création des postes sécurisés aux frontières afin de réserver le bénéfice exclusif de la libre circulation aux ressortissants de la communauté. En août, la conférence a exhorté les États membres qui n'ont pas encore produit leur passeport CEMAC à le faire dans les meilleurs délais. Abordant la question du financement de la communauté et au regard du niveau des arriérés accumulés par les États membres au titre de la Taxe communautaire d'intégration, TCI, la conférence a décidé d'annuler la masse d'arriérés à hauteur de 90% afin de partir sur des bases nouvelles. Elle a invité les États membres à s'acquitter du différentiel de ces arriérés avant la fin de l'année. Enfin, la conférence a exhorté les États membres à rétablir, sans condition, à appliquer intégralement le mécanisme de liquidation et de recouvrement du produit de la TCI. Au sujet de la prestation de serment des nouveaux membres de la Commission de la CEMAC, la conférence a fixé la date de cérémonie au 2 novembre 2017. Poursuivant ses travaux par l'examen des politiques communes, la conférence a adopté la politique énergétique de l'Afrique centrale à l'horizon 2035, Couvrant l'espace CAC, cette politique vise à adopter la sous-région d'infrastructures énergétiques fiables, efficaces et capables d'assurer son intégration physique. En matière de transport, la conférence a adopté la politique communautaire de transport en Afrique centrale à l'horizon 2035. Cette politique a pour but d'assurer la fluidité des échanges de biens et la mobilité des personnes entre les pays d'Afrique centrale par une politique des transports portant sur tous les modes et toutes les composantes du système de transport pour le développement économique et social durable de la région. A ce sujet, la conférence a décidé de la mise en place d'un comité ad hoc des ministres en charge des transports afin d'examiner les modalités de soutien aux compagnies aériennes nationales de la sous-région. Sur les questions monétaires, bancaires et financières, la conférence a suivi avec un intérêt particulier la communication du gouverneur de la BAC, présentant notamment la nature des mesures mises en œuvre par l'Institut des missions pour faire face à la conjoncture économique peu favorable. Elle s'est félicitée de l'amélioration progressive de la situation des réserves de change et a encouragé les parties prenantes à poursuivre les efforts. Elle a recommandé aux États et aux banques de tout mettre en œuvre pour renforcer la résilience des économies par une plus grande diversification, encourager la bancarisation, promouvoir les crédits à l'économie et assurer le rapatriement des recettes d'exportation. Enfin, elle a invité les États à poursuivre les négociations avec le FMI en vue de parvenir à des programmes cohérents et compatibles avec les lignes directrices du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, PREF-CEMAC. Voilà, toutes nos excuses. Le communiqué est plutôt lu par Pierre Moussa, président sortant de la commission de la CEMAC. Et puis, au nombre des grandes décisions prises, l'on note la nomination des hauts cadres à la commission de la CEMAC. Suivez une fois de plus. Au titre des mesures individuelles, la conférence a procédé à des nominations des premiers responsables dans les structures communautaires. Ainsi ont été nommées aux fonctions suivantes. Commission de la CEMAC, Professeur Daniel Onaondo, présidente. Madame Fatima Aram-Assil, vice-présidente. Monsieur Chey Jones-Yembe, commissaire. Monsieur Clément Bélibanga, commissaire. Monsieur Michel Niyama, commissaire. Monsieur José Antonio Ejank Tutumou Avomo, commissaire. Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDAC. Monsieur Marcel Ondélé, vice-président. Commission de surveillance du marché financier de l'Afrique centrale, COSUMAF. Monsieur Nagoum Yamasoum, président. Groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, BDAC. Monsieur Gervais Mbata, secrétaire permanent. Commission économique du bétail, de la viande et des ressources halieutiques, CBEVIRAS. Monsieur Pedro Baïené Baïeme Aïngono, secrétaire exécutif. Monsieur Bernard Brutsika Gavé, secrétaire exécutif adjoint. Organisation pour la coordination de la lutte contre les endémies en Afrique centrale, OSEAC. Docteur Manuel So-Obiang Adda, secrétaire exécutif. Institut sous-régional multisectoriel de technologies appliquées, de planification et d'évaluation du projet ISTA. Monsieur Evariz Ebane, directeur général adjoint. Et monsieur Mahadi Outhmam Issa, directeur général. Ah, c'est madame. Excusez-moi, du peu. Madame Mahadi Outhmam Issa, directeur général. Directrice. École d'hôtellerie et de tourisme de la CEMAC. Monsieur Alphonse Mbanga Ibata, directeur général. École inter-état des douanes. Monsieur Pelaïo Ndongo Owono Abang, directeur général. Pôle régional de développement des systèmes agricoles d'Afrique centrale, PRAZAC. M. Grégoire Bani, directeur général. Institut sous-régional de statistiques et d'économie appliquée, ICA. M. Franchial Giscard Baudin Libengé Dobélin Koka, directeur général. Pôle régional. Applaudissements. Institut de l'économie et des finances. IEF, pôle régional. M. Dr. Thierry Mamadou Asgara, directeur général. Agence de supervision de la sécurité aérienne en Afrique centrale, ASSA AC. M. François Kiyapo, directeur général. Comité inter-état des pesticides d'Afrique centrale, CEPAC. M. Auguste Hitois, directeur général permanent. Comité des chefs de police de l'Afrique centrale, CEPAC. M. le colonel de police Michel Koua, secrétaire permanent. Voilà, c'était là toujours M. Pierre Moussa, président sortant de la commission de la CEMAC. Nous allons à présent suivre une motion spéciale adressée au chef de l'État, par ailleurs président, un exercice de la CEMAC. Une motion adressée donc au chef de l'État, Idrissé, débite-nous par CEPAC. Motion de remerciement à son Excellence Idriss Déby-Hitno, président de la République du Tchad, président en exercice de la CEMAC. Nous, chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, réunis à N'Djaména, République du Tchad, le 31 octobre 2017, à l'occasion de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, considérant l'attachement de son Excellence Idriss Déby-Hitno, président de la République du Tchad, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC, aux valeurs de solidarité, socle de notre communauté, constatant l'accueil très chaleureux et très fraternel qui nous a été réservé, ainsi que les excellentes conditions de travail pendant notre séjour, lesquelles nous ont permis d'aboutir à des conclusions très positives de nos travaux pour une intégration accélérée d'une CEMAC émergente. Nous, chefs d'État, remercions très sincèrement le président de la République du Tchad, son Excellence Idriss Déby-Hitno, président en exercice de la CEMAC, et à travers lui, son gouvernement, les autres institutions de la République, ainsi que le peuple tchadien tout entier. Voilà, c'était là donc la motion spéciale des chefs d'État réunis en sommet extraordinaire de la CEMAC, adressée donc au président en exercice Idriss Déby-Hitno. Et nous allons à présent suivre le discours de clôture. Le président en exercice exhorte ici ses pairs à plus de dynamisme. À ma qualité d'hôte de ce sommet, il me revient une fois de plus de prendre la parole à la fin de nos travaux. Je suis d'autant plus à l'aise dans ce privilège qui me permet de saluer l'esprit constructif qui a animé les travaux de ce sommet extraordinaire qui s'achève. Aussi, voudrais-je remercier du fond du cœur pour vos précieuses contributions et vos apports feconds. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Nous avons franchi, sans nul doute, un nouveau palier dans le processus de consolidation de notre organisation commune. Les pertinentes décisions formulées à l'issue de cette réflexion vont nous permettre de renforcer l'intégration sous-régionale et d'assurer l'efficience de nos actions. Comme nous l'avons tous souligné au cours de nos échanges, l'alternative aux équations multiples qui se posent à la CEMAC réside dans notre capacité à donner une nouvelle impulsion à notre organisation. La viabilité de la CEMAC passe forcément par la réalisation de nos grands projets et programmes d'intégration en vue d'assurer la coprospérité au peuple de nos différents pays. Et cet impératif exige de notre communauté une bonne assise financière. Au regard de notre ténacité et de notre engagement, j'ai l'intime conviction que le financement de notre organisation commune sera à coup sûr garanti. Mesdames et Messieurs, la viabilité de la CEMAC est aussi largement tributaire de réformes organisationnelles et institutionnelles qui seront envisagées dans l'avenir. Nous ne pourrons pas revigorer notre institution sans cet effort de sursaut de cette audace du changement. C'est à ce prix que notre organisation pourra être à la hauteur des légitimes ententes de nos nations et de nos peuples. C'est à ce prix seulement que la CEMAC pourra également changer le cours de son destin et prendre sa vraie place dans la configuration des grands regroupements régionaux du continent. Je voudrais à cet égard demander aux nouveaux membres de l'exécutif de notre communauté et aux responsables des organes, institutions spécialisées et agences d'exécution qui viennent d'être nommées de prendre la vraie mesure de leur responsabilité historique dans la vie de notre organisation.